Sous-titrage ST' 501 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 Et toujours pareil, en mettant en mouvement la roue du dharma de manière tout à fait adaptée, j'allais dire pédagogique, mais en ce sens que c'est adapté à des êtres qui ont une lignée, donc un potentiel d'éveil en tant qu'auditeur, selon le véhicule des auditeurs, en tant que réalisateur solitaire ou en tant que bouddhissatva et donc bouddha. Pourquoi cela ? Cette présentation, en fait, à travers la mise en mouvement de la roue du dharma est pédagogique, donc adaptée au potentiel, présent à l'esprit des êtres. Il va le présenter de façon distincte, mais tout ça finalement, à la fin, dans quel but ? Afin que chacun puisse actualiser l'état du corps doté des deux puretés, en fait, ce qui correspond au jnana dharmakaya, au unikurewa. Et donc, quand on parle de la science-fils, cette expression d'actualiser le corps des deux puretés, en fait, c'est bien ce svabhavakaya, c'est-à-dire ce corps de la loi de nature, qui possède cette dimension de pureté foncière, en fait, et cette autre dimension de pureté acquise, en fait, après s'être débarrassée, donc s'être libérée, débarrassée des voiles adventistes. C'est une autre dimension de l'actuel. Alors on peut le voir, onمنv Focus à la vie. Les ventes sont faites avec lekes de i happening etười de la vie. Nous devons sa facie. Nous devons faire une nouvelle vie et nous devons faire un peu à А grâce. Quel parallèle peut-on faire entre la nature de notre esprit, c'est-à-dire l'incité de notre esprit présent et le corps de la loi de nature. C'est que la réalité de notre esprit, la nature ou l'incité de notre esprit est naturellement pure, en tant que son essence, son entité, mais qu'elle est temporairement voilée, masquée par ces pollutions, ces voiles adventices. Dans le contexte du corps de la loi de nature, on retrouve cette même dimension de pureté naturelle, de pureté foncière, qui était déjà présente dans la réalité de notre esprit. Mais en plus, à la différence de notre esprit, dans lequel cette réalité est temporairement voilée ou obscurcie par des voiles adventices, dans le contexte du corps de la loi de nature, il a cette deuxième pureté qui est de s'être purifié, après s'être débarrassé de ces voiles adventices, de ces impuretés adventices. Allez, on s'arrête là. On s'arrête là. Au début, on s'arrête là. S'arrête là. iliantly, on s'arrête là. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie tout à l'heure. Pas de méditation. Dommage. C'est dommage. Ok. À trois heures et demie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.